Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette finale U20-N1. Voilà l'aboutissement d'un long championnat. Alain, content de te retrouver pour ce dernier match. Merci. Cette finale du championnat 2022-23 U20. C'est réciproque. Voilà, deux équipes qu'on retrouve, qui se connaissent. Ah oui, elles ont joué il n'y a pas si longtemps que ça, c'était hier. Voilà, et puis les dernières, c'était la même finale. Aussi, ouais. Grenoble-Villeneuve. Voilà. C'est l'occasion chaque année pour elles de se retrouver sur le terrain. Donc, un long parcours pour arriver jusque-là. En U20, on avait 32 équipes au démarche de la saison, avec une première phase de 6 poules, de 5 à 6 équipes. Et il fallait finir dans les deux premiers de sa poule pour aller en N1. Après, il y avait deux poules de 6, soit 12 équipes. Et là, pareil, il fallait finir les deux premiers de sa poule pour arriver sur ce week-end de finale. Donc, Grenoble contre Ville Neuve. On va annoncer les... Ouais, on va commencer tout de suite une présentation. Après, vous allez avoir l'entrée des équipes sur le terrain, la Marseillaise, les présentations, etc. Sur le terrain même. Donc, on va commencer tout de suite par Grenoble. Avec le numéro 1, Triatum. 2, le marchand Petiot-Jules. 3, Jean-Marne Nathan. 5, Dumont-Noé. 6, Cloupon-Monatan. 7, Didier Baptiste. 8, Moutin-Audrick. 9, Wallace-Noé. 12, Caspani-Matteo. 13, Belouine-Kellian. Kellian. 14, Lesco à Ronan. 15, Bokin-Sacha. 16, Romana Zadrien. Avec Joanne Karkov sur le banc du coach, sur la place du coach. Du côté de Ville Neuve, numéro 2, Locher Hector. Numéro 4, Bourogba Vigoureux-Sammy. Numéro 8, Valadier-Milou. Numéro 9, Goze-Alex. Numéro 21, Carpentier-Nathan. Numéro 24, Prisostome-Ethan. Numéro 36, Jacquemin-Mathieu. Numéro 38, Héritier-Matteo. Numéro 66, Delvail-Arthur. Numéro 97, Pellerin-Oscar. Numéro 99, Pellin-Mérin-Gabriel. Et coach Berzischio-Glou-Mura. Voilà, en capitaine de Ville-Arthur. Numéro 66, assisté de numéro 9, Goze-Alex. Et le 38, Héritier-Matteo. Et côté Grenoble, on aura donc un capitaine. Numéro 15, Sacha Bocin. Assisté de Adrien Romanas, numéro 16. Et de Nathan Jean-Marc, numéro 3. Et l'équipe présente deux gardiens. Tom Trillard, numéro 1. Et Kélan Bella Winney, en numéro 13. Pour arbitrer ce match, M. Sébastien Maréchaux et M. Nicolas Chapelet. Alors voilà, mais alors que ça y est, les équipes commencent à rentrer sur le terrain. Présenté par la table. Voilà, donc les joueurs de bignoble là, qui rentrent un par un. Merci. 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 Et voilà, tous les joueurs de Villeneuve qui ont passé ce mur de feu. Parfait, ce sont des braves. Alors, ces deux équipes, un peu, qui se sont rencontrées en poule, hier, c'était le match de 14 heures. Grenoble qui l'a emporté 5-3 face à Villeneuve. Mais Villeneuve qui vous a peut-être montré son moins bon visage contre Grenoble hier. Qui a montré un tout trop visage contre Valence et Rince Rettel aussi. Ils avaient battu 7-4 Rince Rettel. Et ils ont battu Valence hier soir 8-5. 8-5, ouais. La Grenoble, eux, avait fait match 2 contre Valence en premier match de poule, vendredi. 3-3. Et hier contre Rince Rettel. Ils ont gagné 8-1. 1. . . . Voilà, fin des présentations des équipes. Allez, on retrouve la lumière sur le terrain. Voilà, tous les noms ont été dits, les gens ont quitté leur casque pour la Marseillaise. Amen. Sous-titrage ST' 501 Allez, tout le monde se rééquipe. Les capitaines vont rejoindre les arbitres, près de la table. Ah bah non, d'abord ils vont se saluer, les deux équipes vont se saluer. Alors au niveau des stats sur les matchs de pool, Matteo Caspani côté Grenoble avec 9 points, à 7 points on a également côté Grenoble Sacha Bouquin et Alex Gouze avec Villeneuve également 7 points. On retrouvera un petit peu plus loin Arthur Devaille avec 4 points. Il a passé un peu de temps en prison hier. Je pense qu'aujourd'hui les joueurs ont une seule envie, c'est de tous rester sur le terrain. Sur les 3 matchs qu'on a eu déjà aujourd'hui, très peu de pénalités à part dans le dernier match. Voilà des matchs très propres. Ouais on a eu du beau jeu, du beau hockey là tout ce week-end là. Côté Grenoble, tous des joueurs qui évoluent avec la N2 Grenoble. On a deux joueurs de l'équipe de France, Jean-Marc Nathan et Romain Azadrien. Jean-Marc Nathan aussi, 3 championnats d'Europe. Pour Romain Azadrien 2. On a un U17 Caspani Matteo et côté Villeneuve également un U17. C'est un gros bas vigoureux Samy qui score. On a des joueurs qui jouent avec l'AM3 aussi bien de Riss Orangis. On a deux joueurs de N1 en Carpentier Nathan et Pellerin au score qui jouent avec l'AM1 de Pont de Metz. Et on a un joueur élite, Buko Zalax également en équipe de France. Jacques-Ren Mathieu, lui qui a fait son premier match élite le 15 avril. Il y a tous des joueurs aguerris, U20, qui se connaissent. Il est presque par cœur. Pendant ce temps, les cris de guerre ont été faits, les supporters se sont fait entendre à chaque fois. Il va y avoir aussi de l'ambiance dans les gradins. Allez, première ligne, côté Villeneuve, le 9, 66. Le gardien numéro 36, qui prend les cages. Jacques-Emain Mathieu. Côté Grenoble numéro 1, Triatum qui prend les cages. Allez, dans ce monde la rencontre d'un peu de temps. Les gardiens sont en train de s'équiper, enfin de se préparer là. Allez, l'arbitre qui va, tout le monde soit prêt, c'est parti, c'est imminent, pour deux fois vingt minutes en cas d'égalisation, prolongation de cinq minutes avec Morse-Fibit. Et si on devait aller encore plus loin, ça sera les tirs au bout. Allez, Grenoble qui va aller derrière sa cage, tout de suite avec Villeneuve qui est sur le porteur, qui est numéro 4. Il n'arrive pas à faire une sortie de dos, aussi ça sort là, plein sort avec le numéro 4, non, je me trompe, numéro 12 qui a fait une bonne percée côté gauche, mais avec Villeneuve qui garde le palais, qui garde le palais, qui va être organisé, oui. Villeneuve qui temporise un peu avant de faire une passe d'attaque, numéro 36 là, côté gauche, qui accélère. Oui, qui remonte sur tout le terrain, oui, passe derrière la cage, qui redonne, qui se fait rendre, qui redonne à nouveau. 38 qui trouve le 9, ça circule là, le palais. Oui, qui trouve le 38, ça se trouve bien là dans les passes. Ah ouais, belle passe, bien dans les palettes. Il n'a pas trouvé le 66. C'était face aux gardiens, mais on en était pas loin, attention pour Grenoble en attaque. Avec le numéro 16 qui passe derrière la cage, qui essaie de centrer et c'est Villeneuve qui récupère. Et ça change en deux lignes. Ça, ça fait déjà 1 minute 35 qu'on est sur le terrain. Eh oui. Allez Villeneuve. Et ça sort. Il trouve encore le 9 qui est sur le terrain. Il change de côté. Oh ! Dommage, la passe, ça n'était pas... Où était le joueur ? Du coup, le 6 pour Grenoble qui va faire un dur revers. Ça bute contre un joueur de Villeneuve. Allez, le 5 de Grenoble qui s'est pour Villeneuve face dans le dos. Ça marche pas. Non, oui. Du coup, 21-97 pour Villeneuve qui combine tous les deux en gardant le palais derrière. On a le 66 qui est revenu et le 24 pour Villeneuve. 66. Ça shoot pour Villeneuve. Mais hors cadre. Allez, Grenoble qui récupère, qui passe derrière sa cage, numéro 7, qui longe la bande. Voilà, ça remonte fort. Qui accélère, qui essaie de centrer, mais... Il y avait deux joueurs au centre, mais voilà. Et là, du coup, maintenant, c'est Villeneuve qui attaque fort. Allez, c'est reparti. Où ça... ça patine. Ouais. Et le club de supporters qui sont là. Les chants qui sont tenus dans les gradins, là. Allez, Villeneuve avec son 21 et qui travaille le palais et qui essaie de le conserver. On est derrière sa cage avec ce qui va réenclencher l'attaque. Il faut qu'il laisse ça. Appellera un Oscar de son chargé pour qu'il retrouve là. Attention, faut pas lui laisser... Shooter, ouais. Shooter. Oh, Villeneuve qui shoot. Allez, c'est pas fini là. C'est pas fini, ça gèle le palais. Et voilà, dès que Villeneuve accélère un peu, là, dès que les passes sont justes, ça va vite. Arrêt du gardien, hein. Tout à fait, oui. Allez, 3 minutes 44 dans ce match. 0-0. Engagement côté Grenoble. Grenoble qui travaille le palais sur la bande, côté bande. Qui part en vitesse sur la bande. 15 qui shoot. Arrêt du gardien. Oh, et on repart avec Villeneuve avec Villeneuve qui va shooter. C'est contré par numéro 3 de Grenoble. Qui repartit loin derrière, ouais. Il est 66, il est i20. Tout à fait. Il est passé derrière. Il a essayé de centrer maintenant. Il a un joueur au centre. Ça fait pas. Il est shoot. Arrêt du gardien. De nouveau Villeneuve. Pour l'instant, Villeneuve qui se crée les meilleures occasions. Tout à fait. C'est les plus dangereux pour l'instant. Dès qu'ils accélèrent un peu pour la différence. Grenoble accélère aussi sur des phases d'attaque. Mais ils arrivent pas à faire la dernière passe un peu juste. Allez, ça va rembonger. Toujours dans le cercle de Grenoble. C'est Grenoble qui récupère. On les laisse pas sortir. C'est pire. Allez, Grenoble qui a le 12 qui s'est trouvé le 15. On est en point gauche. On travaille le palais. On arrive à le conserver avec le 12. Qui passe un joueur. Qui va shooter. Qui tombe sur le gardien. C'est quand même récupéré l'autre côté par un joueur de Grenoble. Qui est prise avec Villeneuve. Mais Villeneuve qui récupère et qui repart à l'attaque très vite. Ça traverse à toute vitesse. Il est tombé sur les boîtes du gardien. Et là, on est reparti de l'autre sens. Ça va être Grenoble. La française qui accélère. Et c'est récupéré par Villeneuve. Ça va vite. Il faut suivre. Le palais va d'un camp à l'autre. C'est un joueur qui a gagné ce palais. Il a tenté de remettre un joueur face à la cage. C'est Villeneuve qui shoot. De loin, ouais. Pas cadré. Et Grenoble qui repart à l'attaque avec le numéro 6. Qui va shooter à son tour. C'est pas cadré non plus. Grenoble qui récupère, oui. Qui ressort sur son arrière. Qui redonne au centre. Numéro 7. Numéro 7 qui passe derrière la cage. Qui ressort encore. Ah là là, attention là. Et oui, parce qu'avec le pressing de 2009, qui gagne le palais, le numéro 21. On arrive à avancer jusqu'à la cage, là. Carpentier Nathan, là, qui avait fait le job pour récupérer le palais. Ils étaient deux, Grenoble, mais... Il s'est présenté devant le gardien. Le gardien a eu le palais avant. Allez, les équipes ont changé de ligne. Nouvel engagement, encore dans le rond de Grenoble. Allez, Grenoble, Grenoble qui joue avec le 16. Le palais dans le coin. C'est Villeneuve qui récupère. Qui part de derrière sa cage. Oui. Oui oui, la fibre a du dernier. Pas-ci, над la bande. Parloağı en 66. On relance en arrière, voilà. Et là, ça circule. Un 66, 38 qui shoot. Et c'est le broke qui gêne le rien, hein ! Et là on engage la répétition du côté de Grenoble, quand même, depuis un petit moment. Ouais, il faut faire attention. Le 9, petit à petit, commence à monter. Ça va prendre peut-être un peu d'ascendance, ouais, sur... Ce jour on a un petit secret moins d'occasion, qui arrive un peu moins à percer. Allez, ils ont l'occasion, là, avec numéro 7, Et s'il se met à peu près 5... Parce qu'il va loin derrière la cage, mais qu'il est récupéré par un joueur de Grenoble. Ça va shooter ! Ça va shooter ! Avec un deuxième joueur dans la cage. Voilà, ça y est ! Une occasion grenobloise. Un petit coup de vrai. Une vraie line, une franche. C'était 7 minutes 7 de jeu. 0 à 0 dans cette finale de U20N1. Et sur le ralenti, là, on a eu un joueur de Grenoble, là, qui était sur le rebond. Heureusement que le palais rebondissait pas mal, parce que... S'il le reprenait, ça risquait de faire mal. Un peu plus New 2. Voilà. Un peu de neuf, qui travaille le palais, tranquillement. Qui le passe dans le camp adverse, qui le... Un peu plus qu'il le perd pas, elle est de 66, qui l'a gratter, qui shoot... Pas cadré. Avec le cheval du plomb. Un peu plus de nuits. Bah oui... Il roule dans la bande, tout le tour du terrain, il en va récupérer derrière sa cage. Allez, c'est passé sur la bande, on a vu du bien à filet maintenant, ça a sifflé, on ne pense pas qu'il... Oui parce qu'on trouve la palette mais... Non, c'était la crosse qui a touché le filet. Ah ok. Nouvel engagement, 8-9 récupère. 8-9 qui va repasser derrière sa cage. Ça va essayer de trouver une solution avec le 38. Oui, oui. On repasse par le 36, on passe par le 9, on est toujours en sa zone, on décale le 38. Ça pulse sur le terrain là. Allez, 9 qui accélère avec le 4. Et qui passe avec un rebond là, oui. Ah dommage. Grosneuve qui va à l'attaque. Hop, 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 heureusement qu'il n'y avait personne à l'opposé de la cage. Non, parce que le palais demandait qu'elle ait poussé dans la cage. Belle attaque de Grosneuve. J'ai cru voir même une espèce de passe à abandon là, ça ne devait pas être facile. Allez, le 9 pour 1-9 qui se passe 1, qui se bêtait l'un. Je vois alors souvent passer 2, qui va shooter et ça fait but. Qu'entendant il l'a touché le gardien. Ouais, le gardien a été masqué je pense au moment du shoot. Celui-là il part de sa zone. Le 15 il l'a contourné. Il passe un autre heure, là il shoot. Il a cherché la lucarne gauche. Magnifique, magnifique. Villeneuve, 1. Grosneuve, 0 à 8 minutes 57 de jeu. Voilà, marqué par le numéro 9, Alex Gauze. Il a réveillé les supporters de Villeneuve. Oui, le palais qui est repoussé là. C'est la tête de Villeneuve. Allez, le Grenoble qui est sorti derrière sa cage. Avec une numéro 6 qui va... Ouh, le revers bien puissant. Récupéré par Grenoble. Non. Non, non, ouais, c'est le 9 finalement. Qui remet la main sur le palais. Allez, le 9 avec 12. Il passe sur la gauche. Le joueur de Villeneuve qui veut s'emmoufrer entre deux joueurs Grenoble. Ça passe pas parce que le 5 était là avec le 6. Dans l'angle à bas, c'est bien fermé, ouais. Ça ressort pour Grenoble. Il ressort. Il faut le repit au milieu qui a été repris mais qui avait conservé le palais. Qui shoot. Qui shoot, ouais. Qui shoot mais le gardien, le gardien présent qui est là. Et attendez. Qui fait le job. Il continue à disputer le palais là. Allez, Grenoble, changement de niveau. Il repart devant un saccage. Il repart avec le 9 avec Zeus qui sous l'effet de deux joueurs. Qui arrive à... Ouf, en train de balustrade là. Ouais. Quittez, c'est... C'est plutôt... Maintenant, c'est le 3. De nouveau arrêt du gardien et pénalité en cours. Ah, là, ouais. Il y a une pénalité qui est tapée. Pour le 21 de Villeneuve, il me semble. Il y en a pas vu depuis quand ce bras est élevé, ouais. Ah, c'est une obstruction qui est... C'est contre... Allez, bah, ça va donner l'occasion de Grenoble d'être en supériorité numérique pendant deux minutes. Première pénalité du match, ouais. A eux de... D'en profiter. D'en profiter. D'avoir l'occasion de revenir à un but partout car on est à 11 minutes 0-4 dans ce match. Et ça fait un 0 pour Villeneuve. Et premier shoot de Grenoble... C'est récupéré. C'est super avec donc le 12, le 16, le 15. Allez, circule là. Et le 6 qui est devant le gardien. Pour l'instant, on passe. Ah, on accélère dans la passe. Ouh, avec une tentative de déviation là. Ouais, par le 6, c'était... C'était beau, hein. C'était plus que tenté. Le 6 qui fait le tour de la cage. Plein d'efforts, ouais. Et qui marque le but et ça fait un partout. Voilà, lui tout seul, il fait la déviation, il récupère le palais, il fait le tour de la cage. Voilà, déviation, il va chercher son palais, il fait le tour de la cage. Il va buter une première fois, mais pas la deuxième fois. Ça fait un partout. Match totalement relancé. À 11 minutes 35 de jeu. On est à un partout. Le match recommence. Donc, numéro 6. Cloupot, Nathan. Ils ont su profiter de cette supérieureité numérique. Ah ouais, c'est parfait. Attention là, parce que du coup... Ils ont ce qui shoot de nouveau. C'est en haut dans leur tête, ouais. C'est un positif, ouais. C'est obligé de le gardien à mettre là... Le bouclier. Et bah voilà. Mais attention au numéro 9. Ah oui. Qui trouve un angle de tir, là. Ouais. Avec quand même le gardien en plein milieu, hein. avec le 16, il a quand même le 16 devant lui allez, 1.9 ils disent on recommence tout ça y est, c'est sorti tout de suite, traverse le terrain on a vu pas mal ça, des joueurs qui traverse le terrain d'un côté à l'eau tout seul, qui passent des fois quand même un joueur ou deux oui oui, elles arrivent à déborder sur l'Onda Rambarde souvent allez, mais là c'est Grenoble à l'attaque côté gauche avec le 12 qui shoot mais repris par un défenseur de l'une neuve et là c'est le 9 qui trouve le 66, on a là, je pense que ça va être sanctionné ça oui, là c'était un peu fort comme clairement il n'allait pas être le premier sur le palais je trouvais un subterfuge qui n'était pas discret il faut être discret quand on fait ça il ne faut pas le faire du tout quand on est un grand joueur, on ne le fait pas on est pris par son élan oui, oui, oui ça paraît tellement plus simple quand on est assis à notre place il part les lents, on pense avoir le palais alors par contre c'est Grenoble qui se retrouve de nouveau en supériorité attention, ça leur a été bénéfique lors de la dernière attention à ne pas se faire punir sur des pénalités, ça serait dommage allez, on retrouve le 14, le 15 et le 6 le 16, on ne trouvait pas ce 14 et bien le même procédé que tout à l'heure le 14 qui arrive à trouver le 6 pour une libération exactement la même chose ça travaille encore devant la cage là ouais, c'est un shoot et le gardien qui arrive à arrêter qui résiste à l'assaut là très fort allez, Grenoble avec le numéro 6 à l'engagement on garde les mêmes, 12, 15, 14 sur cette supériorité numérique mais c'est Deville 9 qui a récupéré quel est Trojan de Grenoble devant lui il est pris au milieu 3 3 joueurs là, c'est difficile ouais ah mais bon on était pas long du gardien quand même quand même oui, oui allez, le 12 qui va shooter qui shoot aussi ce qui était pas long pour la déviation ouais, le 6 qui est toujours près de la cage là et déjà une minute de passer dans cette pénalité ça va faire de nouveau un shoot pour entrer le 16, le 16, le 16 qui va shooter de nouveau récupéré encore par Grenoble il trouve le 12 le 12 qui se retrouve face au gardien il essaie de se décaler vers le centre un petit peu avant mais bon on a toujours en supériorité encore pour 15 secondes ouh, elle passe sur le deuxième joueur là-bas c'est Villeneuve qui est récupéré ou qui dribble et qui arrive jusqu'à la cage alors là on est à 4 contre 4 4 contre 4 pénalité tuée par les joueurs de Villeneuve ils se sont pas fait punir cette fois-ci ils ont réussi à tenir, oui allez, le 9, le 9, le 9 allez, Grenoble avec le 16 bande qui passe à l'opposé qui revient dans sa zone qui joue avec le 12 il va y avoir beaucoup de monde dans les tribunaux pour cette finale allez, le 12 de Grenoble qui va shooter qui va shooter qui essaie leur cadre et pas que dans les tribunes puisque je viens de m'apercevoir qu'on a quand même plus de 300 viewers sur live YouTube merci à tous tout le week-end vous avez été nombreux à suivre tous ces matchs on vous remercie allez, Rex Goz avec le palais qui trouve le 97 mais personne pour reprendre au centre allez, Grenoble avec le 15 qui conserve le palais qui va shooter voilà, c'est pas cadré le 8 qui essaie de reprendre oula, ça va travailler dans le coin ça s'accélère et le 7 de Grenoble qui va passer derrière sa cage Didier Baptiste on en profite pour changer de ligne on temporise un peu et on est à 16 minutes de jeu dans ce match un but partout finale finale U20 N1 Grenoble contre Villeneuve on retient des 6 on a le 66 qui shoot pas cadré Grenoble qui récupère au fond là-bas avec le 21 et le 26 de Villeneuve qui viennent sur le porteur du palais une fois qu'il s'est récupéré un but contre 2 c'est Grenoble qui s'est vaincu l'arbitre par terre voilà pourtant il s'était bien échauffé au patineur arrière allez le 9 deux Grenoble qui... non non je... c'était... bon l'arbitre c'était gentil c'était l'humour gentil allez je patine pas aussi bien ouf c'est ce muscle là le jeu ça se muscle et c'est Grenoble qui en sort 20 tours avec le 7 qui essaie de shooter de nouveau belle phase de jeu des deux équipes des deux côtés là où c'est... on sent qu'on est monté d'un volume là depuis une minute allez ouf 15 qui shoot le 12 de Grenoble qui récupère qui passe derrière sa cage voilà on perd le palais 97 2009 Paul Ramsker qui récupère hop qui revient tranquillement derrière sa cage qui va essayer de trouver une solution pour ressortir il est avec le 66 qui lui redonne sur le côté de Robos et du coup le 97 qui fait un gros shoot contré par un des patins de Grenoble avec le 15 de Grenoble qui shoot à son tour et qui bute contre le gardien on sent qu'il faut pas grand chose pour que ça bascule d'un côté comme de l'autre sur cette partie bien équilibré même si au début de la partie peut-être que Villeneuve qui avait plus d'occasion enfin ça s'équilibre honnêtement allez le 12 de Grenoble qui trouve sur le côté droit le 3 qui shoot de nouveau pas cadré hop on monte sur et là on est reparti avec Villeneuve non Grenoble 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 allez moins de deux minutes dans cette première période alors Grenoble en possession changement de ligne avec le 6 à la tête sur le côté gauche qui passe qui tire oui oui il tire mais il s'est repoussé le gardien qui relâche celui-ci on est reparti il repart un shoot absorbé par le gardien de Grenoble il ne l'a pas relâché une minute dans cette première période encore à jouer on est à un but de partout la chute de Villeneuve ça lui revient c'est Grenoble qui a un 2 contre 1 là Cyclerc avec le 6 qui shoot qui tombe but sur le gardien et ouais grand gardien on le transperte pas comme ça allez 9 en possession qui remonte sur le terrain allez 30 secondes dans la mi-temps ouais allez Grenoble s'il se passe au gardien tout seul et ça fait but et oui là c'est terrible à 19 secondes et là je crois que Mathieu n'a rien pu faire face à Clouponatan qui vient encore mettre un but et ouais sur une perte de balle il se retrouve une perte de balle le palais le numéro 6 qui arrive à se retrouver face tout seul au gardien chez le dribble et donc Nathan Coupeau qui met son doublé dans cette finale pour Grenoble et là ça fait 2 pour Grenoble après avoir mené 1-0 à 19 secondes ouais de la mi-temps et 19 secondes en même temps il y a encore le temps de faire quelque chose c'est bon c'est Grenoble qui gagne ce palais allez 1-9 derrière la cave du qui fait qu'il a essayé de s'entraîner mais il y avait quand même deux joueurs de Grenoble avant de retrouver le 9 et voilà pause alors bah 2-1 à la pause mais on s'est pas ennuyé non non ça va ça a été c'était très sympathique j'ai hâte de vous retrouver tous parce que vous êtes demoureux dans 5 minutes dans 5 minutes pour la deuxième période à tout de suite et on est de on est de retour pour cette deuxième période de finale N1 Grenoble contre Villeneuve qui mène 2-1 à la fin de la première période on a vu Villeneuve ouvrir le score logiquement dominé légèrement pas énormément mais qui dominait légèrement le début de première période et Grenoble a su revenir ouais carrément alors une fois sur une supériorité numérique tout à fait et après pas du tout sur le deuxième juste avant la finale voilà sur une perte de balai toute opportunité là ouais qui a bien été exploité par Grandoble tout à fait numéro 6-5 Coupeau Nathan qui est venu mettre son doublé c'est la dernière ligne droite en tout cas là avant la coupe on leur souhaite tous un beau jeu et de et que le meilleur gag et de profiter ouais allez 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 on est reparti pour 20 minutes peut-être les dernières 20 minutes allez le premier engagement c'est récupéré par Villeneuve de cette saison U20 allez avec le 66 le 9 de nouveau qui passe un joueur qui passe deux joueurs attention contre attaque avec le contre attaque Grenoble a deux contre un le 12 qui trouve le 15 qui apparaît qui s'est récupéré le palais et du coup c'est 8-9 qui repart avec le 66 il trouve une passe un peu dans le dos mais ça a quand même été essayé ouais le 4 de Villeneuve il trouve une passe qu'il trouve un joueur devant la cage pour Villeneuve jusqu'au 66 ouais le 4 de Villeneuve il a quand même tiré quelque chose il me semble ouais ouais ça a été repoussé par le gardien le 9 le 9 le 9 le 9 qui va avec Villeneuve non où est ce palais là ? du coup shoot tir du 4 arrêté par le gardien de Grenoble allez on va changer les lignes voilà gros shoot hop arrêt du gardien allez maintenant c'est les c'est les supporteurs de Villeneuve qu'on entend chanter pour encourager son équipe c'est les 6 le 6 le 9 qui travaille qui travaille qui fait un centre récupéré par le 21 le 21 le 21 le 21 le 21 qui shoot pas cadré hop allez alors tout ce qui va récupérer le palais c'est les 5 le 21 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 il a fait un double le 21 il a fait un double le 21 le 21 Allez là ça circule, une passe qui traverse un peu tout le monde et ils sont devus reculer jusque derrière leur cage, côté Grenoble. La grosse possession de Grenoble au niveau du palais, et qui tente, elle a un 3 contre 2. Ça va centrer, ça va shooter. Ça essaye de tous les côtés. Ça passe pas devant, on passe derrière la cage, on shoot. Et là c'est lui qui l'attaque. Allez, contre-attaque là, sur une passe qui a été interceptée. Non, non, ça joue là, ça joue, non, pas de faute, pas de faute. Du coup Villeneuve avec le 21, qui se fait prendre par le 16 de Grenoble, mais ça va, il arrive à récupérer le palais. Il remet le palais à plat là, qui était sur la tranche qui roulait. Et le joueur, côté de Villeneuve là aussi, qui va être en main, il va être en main. Une petite temporisation, là, ouais. Oh, ce palais là. Il fallait pas le perdre, celui-là. Ah non, ouais. Allez, un 3 contre 2 pour Villeneuve, ça va shooter. Ah non, il a raté son shoot. Ça va par immédiatement de l'autre côté, avec le gardien qui était sorti de la cage. Et le joueur de Grenoble qui arrivait dans son dos. 66, ça bite contre le palais, du coup on est un 2 contre 1. Le 12 qui shoot. Qui peut trop à gauche. Ah ouais, trop à gauche. Et c'est reparti pour Villeneuve du coup. Avec le 66, qui se retrouve face au gardien. Il y a beaucoup de joueurs de Grenoble dans cette cage. Ouais. Le joueur de Grenoble qui vient faire un bisou à son gardien. Oh oui, il lui dit pardon. Il fait un gros câlin. Et oui, dans l'élan. Il le pousse en sa cage. De toute façon, entre coéquipiers dans ces situations-là. Oui, oui, tout à fait. Comme ça, c'est bien pris. Ça ne donne pas lieu à des interprétations malsaines. Allez, le sable de Grenoble, dernière sa cage. Allez, Grenoble en phase d'attaque. Ça va vite, ça se déploie. Avec le 5, là, contre la bande. Mais qui est pris. Et qui est pris, qui est pris. Qui n'arrive pas à garder le palais. Avec les deux joueurs. Attention là. Elle est ainsi Grenoble quand même. Ouh, ouais. Passe rapide, chute rapide derrière. Et contre-attaque tout aussi rapide pour Villeneuve. Qui garde le palais. Qui trouve un joueur. Et 66. Oh, le palais qui passe au-dessus de la cage. Et qui reprit la volée. Villeneuve shoot, il le prend avec son patin. Il a regardé shooté. Attention là, ça va. Villeneuve, gros temps fort pour Villeneuve. Ça shoot de nouveau et ça fait but. Oh là là, ouais. Là aussi, on a essayé de tous les côtés. Avant de trouver la cage. Par-dessus, sur les côtés, partout. Ils ont un peu épuisé, là. 66, 16, il y a déviation du neuf. Puis il dévie, hein. Il n'y a pas une petite déviation, là ? Si, si. C'est ça, ouais. C'est but de numéro 9. Bravo, bravo. Sur une assise du numéro 66. But de l'exos dévié. Avec une assise de Devel et Arthur. Tout à fait, c'est ça, confirmé par la table. Et bien, de partout. Tout est relancé à 24 minutes 24. Allez, on est reparti. Avec le 15 de Grenoble qui shoot de nouveau. Allez, Grenoble, derrière sa cage avec le numéro 16. On a le 3 aussi, le 12. Pas de changement de joueur, non. C'est reparti. Il y a le 15 et, ouais, on part à l'attaque. Le 29 qui presse haut, hein. Les 21 qui ne veulent pas empêcher cette action de se faire. Voilà, ça vient faire obstruction. Le 16, le 16, le 16, le 16, le 16, le 16. Qui shoot. Qui bute sur le gardien. Il y a le 3 qui va shooter de nouveau. Avec deux joueurs de grenade devant la cage, là. Le gardien. Ouais, il y a du monde devant le... Oui, il y a vraiment beaucoup de monde, ouais. Le gardien de Vino qui était solide et qui résistait à tout ça, qui avait même... Bonne 5 minutes 16 de palais, un moment. Ah non, t'as un quart d'heure de la fin, bien malin. Qui serait prédit, hein. Pas nous, en tout cas. Ah non, on ne permettrait pas sur ce que... C'est bon. On a donné là-dessus. Allez, Vino qui appart derrière sa cage. Avec le numéro 24 qui repasse par son gardien. Qui tire sur le côté. Avec le 66, c'est mal 21 qui est complètement à l'opposé. Oui, oui, il a un mec, genre de 8-9 qui était resté. Il a essayé de se faire oublier. Du coup, il revient. On trouve le 97. Il a trouvé une place pour shooter, hein. Ah. Ouais. C'est un peu allongé contre la bande, non, mais... Ah, j'ai l'impression qu'il a peut-être pris un peu le shoot aussi, à un moment, le joueur. Ah, oui. La fin du geste de la crosse, là, je pense qu'il est remonté un peu. Alors, le banc de grandeur est venu assez vite auprès de son joueur. Tout à fait, oui. Il y a les arbitres qui sécurisent la zone, là, pour laisser... Personne qui s'occupe de le joueur au calme. Oui, il a empêché le shoot de... Oui, en fait, oui. Il leur maintient de se faire. Ils se sont retrouvés tous les deux contre la bande. Oui. Et je crois que sur le ralenti qu'on a vu, en fait, quand le shoot est parti, la fin du jet, où la crosse remonte, le joueur de Grenoble est baissé en avant. Et je me demande s'il ne s'est pas pris quand même un coup un peu au visage. Il se relève, voilà. Mais ça a été dur, hein. Oui. Heureusement, il a une grille complète. Et il a peut-être été touché au coup. Voilà, mais bon, il y a un bon staff du côté de Grenoble, hein, sur le banc. Tout a été pris en charge, le joueur. On va pouvoir se remettre... On a plus de match après. Comment ? On a plus de match. On peut prendre son temps. Il n'y a plus de match après. On peut prendre son temps, voilà. Après, la fête est finie. Quoiqu'il y aura encore la remise des prix, hein. Oui, oui, qui sera retransmise. Oui, on laissera tourner le flux, ouais, pour la remise des... Ouais, puis nous chanter une chanson. Allez, le 12 de Grenoble sur le côté droit. Tu l'as dit. Très actif, petit shoot, non cadré. Ah, tu es passé à autre chose vite fait, histoire qu'on... Oui, qu'on n'entende pas. Voilà. Allez, le 66 derrière la cage de V9. Mais là, pour l'instant, on est à 2-2. Cette finale est loin d'être terminée. Attention, là, il y a toujours possession, il y trouve un joueur. Ça va peut-être shooter ici, oui. Non, c'est stoppé, par un joueur de Grenoble. Et Grenoble, c'est qu'il tente le tout. Je shoot deux fois, ouais. Et qu'il trouve le gardien. Ouais, 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 le gardien. Il trouve le gardien de V9, ouais. Premier shoot contrée par le défenseur. Ça rebondit. Deuxième shoot, arrêté par le gardien. Ça, c'est de la défense solide. On n'en a pourtant... On n'a rien à leur envier, les petits... Enfin, pas plus petits, mais sur la vitesse après, de ce côté-là, ils vont tous très vite. Il y a de quoi répondre. Ah oui. Deux côtés, ça patine très très fort. Allez, le 16 de Grenoble est dans le coin, qui temporise. Il va faire une sortie de zone. Allez, c'est parti. Non. Non, parce que ça presse, ça presse haut. Ça presse, ouais, ça coupe les trajectoires. Ça presse haut, une côté du 9. Compliqué pour Grenoble, là, de sortir de sa zone. Allez, il faut revenir l'aider. Du coup, il laisse le palais. Il ne se décourage pas, il sait, il essaie, il t'appasse. Un joueur, deux joueurs. Un shoot. Non cadré. On recommence. 16 de Grenoble. Il se donne de l'air, là, un peu. Allez, ça déborde le long de la bande. Il va tout seul. Ouais, ouais. Très derrière la cage. Attention, là, il y a un palais qui est reparti de notre côté de Grenoble. Allez, Grenoble avec le... Grenoble 16 qui shoot, qui tombe contre un défenseur de Villeneuve, Villeneuve, là, qui n'a plus le palais. Là, pour l'instant, le grand n'appuie du pont fisc, avec le 3. Il s'en sort contre deux joueurs. Magnifique, ça shoot, le casque du gardien. Ouais, ça touche le casque. Grosse action, là, Grenoble. L'orbitre a préféré arrêter tout de suite le jeu. Ah oui, parce qu'on a entendu. Ouais, ça a claqué. Allez, on engage dans le camp de Villeneuve, cette fois-ci. Et ça shoot. On ne voudrait pas être la rembarbe, hein. Non. Allez, Grenoble, encore, qui viennent ce palais. Gros enfant, là, dans cet enfant, il faut concrétiser. Avec le 15, qui trouve le 3, 3, 3, 3, une fois, deux fois. Allez, on recommence. Ah, changement de joueur, côté Grenoble. Voilà. Allez, maintenant, il va falloir sortir. Allez, on descend, qui passe avec eux, c'est Grenoble, côté gauche, qui avance, qui shoot. Ouh, il aurait pu trouver le 7, qui était face au dernier. C'était tête à l'idée de base. Et là, du coup, c'est le 66, qui passe en Word, Word, qui a toujours le palais, qui repasse derrière. Et là, le 6, qui est tout feu, tout flamme aujourd'hui. Allez, c'est pas fini. Tout le monde s'est relevé. Allez, Ex-Gos, qui va shooter. Pas cadré. Et on reste 10 minutes dans cette partie, toujours 2-2. Oui, il y a Villeneuve qui est encore une balle à l'air à l'attaque. Il y a Villeneuve qui shoot son tir dévié, 66. Et bien, maintenant, c'est Villeneuve qui a un temps fort. Ils ont chacun leur temps fort. Celui-là qui marquera pendant le temps fort, prendra une bonne option. Attention, là, il y a un shoot. 38, pas cadré. Allez, Grenoble d'essayer de se sortir de sa zone. Il faut respirer un petit peu. Il y a la pression toujours. Allez, changement de ligne, d'ailleurs, côté Grenoble encore. Le qu'un. Il a voulu passer l'en basse contre la deux contre un. Ça revient fort sur Grenoble, là. Belle remontée sur le jour de Villeneuve. Ils n'ont pas pu exploiter, là, deux contre un. Ouais, c'est revenu fort fort. On va réengager au centre. Il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. 2-2. Et ouais, est-ce que la fin va faire que ça va se... On y pense tous un peu, quand même, hein, la fin. Mais bon, c'est long encore, 10 minutes. C'est très, très long. Peut-être pas en rester là. On ne voit pas le temps passer dans cette finale. C'est ça qui est merveilleux. Ça va vite d'un camp à l'autre. Ils ont chacun des possessions un peu plus longs que d'autres. Et là, c'est le 15, qui s'en bouffe aux 100, 3-3 en solo. Ouh, il n'a pas shooté. Il a voulu faire la passe aux 12, mais trop avancé pour faire quelque chose. Il y a du monde de Grenoble à l'attaque. Ah ouais, là, 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 c'est fort intensité. C'est le 66 du Foguier qui récupère le palais, qui shoot et qui fait but. Oh là là, le double. Ah, lui, tout seul. Magnifique. Ouais, ouais. Et oui, avec Grenoble, ils étaient tous à l'attaque. Et là, le 66 qui récupère le palais. Il y avait quand même un défenseur, mais... Ouais, mais il n'en passe rien. Il y a un deuxième qui arrive. Et là, le gardien ne voit pas le palais partir. Et là, ça fait à 31 minutes et 29 secondes. Ça fait 3-2 pour Villeneuve. Ah, il y a eu un bug. Par contre, je ne l'ai pas vu passer. Je pense que c'est rétabli pour le bug. Toutes les excuses, il y a eu un bug. Allez. Ah non, non. 3-2 pour Villeneuve, Grenoble. Qui a... Un peu plus de 8 minutes pour revenir dans cette partie. Est-ce qu'ils vont avoir les ressources pour revenir dans cette partie ? Très dominé, oui, tout de suite, on revient. On repart avec le neuf. Attends, et ça shoot. Ça shoot, ça shoot, ça shoot. Pour Grenoble, mais ça but contre le gardien. Ah non. Redonné par la bande. 5-5 de Grenoble, mais Villeneuve qui empêche... Ah, du coup, il y a un côté un peu libre là. Allez, le gardien qui repousse ce palais. Villeneuve... Oh, mais bon, ils ont besoin de Grenoble qui arrive à l'ingue. Ça shoot. Oh là 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 là. Belle action de Grenoble. La cage était ouverte. Attention, Villeneuve là, qui a un peu de place pour repartir. Oh, Villeneuve avec le neuf qui n'a pas pu contrôler le palais. Enfin, il l'a contrôlé, mais... Allez, il accélère, finalement, qu'il décide de partir. Oh là là, on passe vraiment d'un but à l'autre. Allez, le neuf qui passe au 66. Le neuf, le neuf, le neuf. Et le but, magnifique. Ah oui, magnifique à E2. Alex Goss, qui était complètement derrière son but avec le 66, qui appelle le palais. Bravo, bravo. Il le passe, il continue sa course dans la lancée. Voilà, là, il va lui passer. Il arrive à se défaire des deux joueurs. Des deux joueurs, il est lancé à pleine vitesse. Et sur le revers là. 4-2, 4-2 à 32 minutes. 59, ouais. 59. Là, ça va faire... En gros, il reste 7 minutes à jouer. En 1 minute 30, là, des buts pour Villeneuve. C'est chirurgical avec ces deux joueurs-là du côté de Villeneuve. Alors, pénalité pour Villeneuve. Mais Grenoble a des joueurs aussi chirurgicals qui peuvent... qui peuvent faire la différence. A eux de le faire, là, pour revenir. Ah, l'orbite qui appelle à l'engagement, là. Allez, une supériorité pour Villeneuve. A eux d'en profiter, là, pour revenir, déjà, à 4-3, s'ils espéraient quelque chose pour la fin de ce match. Et bon, en attendant, c'est... C'est Villeneuve qui part à l'attaque. Ouais, avec son joueur minor-mètre à la glose. Qui a gardé un peu le palais, voilà. Qui le garde, qui a fait repasser un peu de temps, qui arrive à centrer. Une belle passe. Et Villeneuve qui repart à l'attaque. Grenoble. Oui, j'ai dit quoi ? Villeneuve. Ah ouais, non, c'était Grenoble. Alors Grenoble est en rouge, mais Villeneuve est en blanc. Mais c'est pour ça, depuis le début, je me disais, je comprenais. Allez, Grenoble, avec numéro 16, qui arrive à mettre en place la supériorité, là. Ça y est. Ils se sont placés, ouais. Et ouais, 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 ouais. Il a cherché le petit trou, là, mais ça n'a pas trompé le gardien de Villeneuve. Mais non. Non, non, non. On ne trompe pas, j'ai que main, Mathieu, comme ça. Allez, encore une minute. 18 dans cette supériorité. Il y a un magasin qui ressortait Grenoble. Ça sera relancé. Oh là là, non, c'est pas encore bien acquis, ça. Voilà, c'est fait. Allez, Grenoble qui shoot. Orcanre. C'est récupéré, c'est monté par Grenoble. Avec le 15. Et Grenoble, ça a bien traversé, mais... Oui, une peste qui arrive à traverser d'un côté à l'autre. Allez, on se replace à l'engagement. Il reste 45 secondes en cette supériorité. Et là, il y a les supporters de Villeneuve qui font le quatrième joueur. Oui, oui. Tout son équipe a résisté. Et pour l'instant, ça marche. Nouvel engagement. Aller, une chute de Grenoble, pas cadré. Aller, 24 secondes dans cette supériorité. Et le 15, Grenoble, toujours qui met son... Je passe à shoot. Et vraiment, le public de Villeneuve... Oh, allez, arrêt du gardien. Qui soutient son équipe. Ils auront tenté, Grenoble, ils auront tenté. Mais là, le gardien est affranchissable dans cette supériorité. Et il nous reste moins de 5 minutes à jouer dans ce match. Moins de 5 minutes à jouer. 7 secondes de pénalité encore pour Villeneuve. Allez, ça va shooter. Oui, Villeneuve qui a récupéré le palais. On est à 4-4. Il y a un joueur qui est parti de sa prison, là, qui est tout seul devant. Et voilà. Ils ont tenté, ils ont tenté. Oui, ça se tente. Oui, c'est un passage classique. Oui. Et oui, là, Villeneuve qui shoot de nouveau. Oui, le gardien. Tom Trier qui l'a arrêté. Là, maintenant, il faut qu'il arrête tout. Allez, le 6, le 6 qui est en feu aujourd'hui. Ah, qui shoot et qui butent sur le gardien. Et qui récupère encore le palais. Et qui récupère le palais. Allez, changement de joueur pour Grenoble. Allez, 36 minutes de jeu dans ce match. Villeneuve qui mène 4-2. Et Grenoble qui est à l'attaque. Oui, mais là, c'est repoussé par Villeneuve. Et c'est récupéré. Et ça repart à l'attaque pour Villeneuve. 66, 66, une fois, deux fois. Non, c'est gelé. Allez, Grenoble qui gèle. Allez, là, Grenoble pour espérer quelque chose. Il faut qu'il marque quand même assez vite. Et cet engagement, bien récupéré tout de suite par Villeneuve. Il fallait qu'il traverse tout doucement. Allez, le 4 qui trouve le 21. Allez, c'est reparti pour Grenoble. Qui donne son côté, là. Le 15, derrière la cage. Et voilà, il y a pris par les ronds. Allez, du coup... Chasse défenseur de Villeneuve qui reste devant. Qui accélère. Ceux qui gardent le palais, qui fait tourner. Oh, oui. Ouh ! Oh, 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 oh ! Alors là, magnifique. Ah, le cas d'école. Ouais. La passe au deuxième poteau. But du 21 sur une passe magnifique du 4. Ouais. La passe caviar, là. De Carpentier-Nathan. Nickel. Une passe sur un caviar de Bourgba vigoureux Samy. Deux joueurs qui étaient dans le top 3 les plus prolifiques des pointeurs lors de la dernière phase. 5-2 pour Villeneuve à 2 minutes de 10 de la fin. Ouais. Je pense qu'on va aller vers le même classement que l'année dernière sur ces... À 3 minutes. 3 minutes de la fin, pardon. Mais bon, ça change pas de la fin dans ces temps-là. Et là, Villeneuve qui va... Ça continue d'attaquer. Oh là là ! Il va y avoir le même genre de... Ouais, le même genre de but. Le dernier but, là, avec une passe chirurgicale. Hop là ! Une reprise directe, ça fait mouche tout de suite. Voilà, ça a même éteint le public ce dernier but. Allez, Villeneuve, il y a la tête, on s'est jeté, la neuve, le neuve, s'il arrivait à marquer, non ? Quand t'as un dribble, là, un peu... Ouais, il se procure pas de shoot. Palais, il est sorti. Et ouais, 5-2. Ouais, ils n'auront perdu qu'un match, Villeneuve, dans ce Huygens. C'était le match de pool qu'il fallait perdre, et ben... C'est celui-là, il fallait le gagner. Samy, c'est U17, oui, je l'ai... Ouais, ouais, on voit ça dans le chat. On l'a signalé, dès le début de partie. On a deux U17 dans ces matchs. Un Burubba, un Samy, un par équipe, voilà. Et Caspani-Matteo du côté de Grenoble. Allez, on est reparti à Villeneuve. Et ça y est, là, on est dans les deux dernières minutes, cette fois-ci. Il y a Villeneuve qui en est loin derrière, là. Ah, il a été attribué à Pellerin Oskar, le but. Ah. Pour moi, c'était le 21, mais on sort à la feuille de main, j'ai le 97. Pour moi, c'était le 21, ils sont sur le terrain, mais bon, c'est pas grave. Allez, ça glisse. Là, maintenant, on est dans les deux dernières minutes du match. Bien entamé, déjà. Bien entamé. Et... Là, 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 attention. Ouh, la passe en arrière, là, c'était... Entre les patins de tout le monde. Allez, Grenoble qui n'abdique pas un. Et du coup, il est obligé de se découvrir pour espérer quelque chose. Ça laisse de la place pour Villeneuve, pour attaquer. Ouh, la passe, là, encore une fois. Ouais, ça va vite. C'est le mec qui a été bien défendu, hein, par Grenoble. Ah, dommage, il y a une passe en arrière, là, qui ne trouve personne, à part Villeneuve. Ouh, là, là, ils ont tenté un truc à deux, c'était sympa, aussi. Allez, moins d'une minute. Ah, le gardien de Villeneuve est infranchissable, là. Festival d'attaque, hein, des deux côtés. Oui, ouais, bah, c'est... On donne le tout pour le tout, du côté de Grenoble, et du coup, ça donne des ouvertures à Villeneuve, évidemment, c'est logique. Allez, 30 secondes. Allez, Villeneuve qui a récupéré ce palais. Et ça a sifflé, hein, je crois. Ouais, ça a sifflé, bah, et le joueur qui a... le gardien qui avait sa mitaine. Qui a perdu sa mitaine, ouais. Allez, 18 secondes dans ce dernier match de championnat 2022-23-20, qui va... Bah, là, je peux le dire, hein, qui va être champion, hein. T'imagines si jamais ça n'arrive pas ? Ça serait vraiment fou. Ah, bah, non, parce que là, on a encore l'exhaust qui fait un festival et qui vient trouver le... Qui vient encore faire un shoot devant le gardien, mais... Tom Tria a été... l'a arrêté. Pas à chaque fois, hein, pas le coup du revers, hein, à chaque fois. Allez, on est vraiment... 21 secondes. Ouais, bah, oui, là, les boards Villeneuve, il croit. J'ai l'impression que Villeneuve a l'impression qu'ils ont envie d'en mettre un dernier, là, pour la beauté. Allez, Grenoble aussi, hein, qui n'adique pas, hein, bien sûr, hein, bien sûr, jusqu'au bout. Bien sûr, Grenoble aussi. Ils ont été très... Ça shoot. Allez, c'est... Et voilà, 5-2 matchs. Valence 2023, Villeneuve... C'est pas si on peut le dire, ouais. C'est pas si on peut le dire, ouais. Qui gagne, 5-2. 5-2, ouais. Et Grenoble qui finit deuxième. Comme l'année dernière, donc. Comme l'année dernière, donc. Comme l'année dernière, le même podium avec Valence troisième. Bah écoutez, il va y avoir... On va laisser tourner le flux vidéo, en fait, pour la... Voilà, parce qu'il y avait la remise de médailles, voilà, vous avez Power Power. Un grand merci, déjà, à beaucoup, 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 beaucoup de monde. Tous les bénévoles du club de Rollerroquet de Valence, qui a fait un magnifique boulot pour organiser ses finales U20, avec un super terrain, des belles tribunes, des bénévoles à tous les étages, de la table de marque, à la buvette, où vous ne voyez pas. L'installation du terrain, les balles du strafe, etc. Un grand merci à JC et Marie sur toute la partie vidéo, son, musique, c'était vraiment génial. C'est la première fois qu'on voit ça. On a bossé dans des conditions magnifiques. Et puis, oui, merci aux arbitres, à la fédération, à tous les joueurs. Et puis, bah écoutez, on va vous laisser... Ils nous ont offert un beau jeu pendant ce week-end. Ah ouais, c'était quand même super. Vous avez été très très nombreux lors du match. Ah, coucou. Un coucou Webcam. Un coucou Webcam, voilà. Ah, pardon, bonjour, ouais. Ciao, ciao. Ah mais voilà, mais on ne peut plus être les commentateurs anonymes. Mais quand t'as anonyme dans l'ombre, voilà. C'est fini. Bah voilà, vous avez les visages sur les voix que vous avez eues pendant tout le week-end. Pas trop déçu. Merci à tous. JC, champion. Alex derrière, qui était au son. Et qui va faire Monsieur Loyal sur le terrain, là. Allez, en tout cas. C'était super. En tout cas, ouais, merci. On a eu une grosse affluence sur la chaîne Merci Marie, qui a cadré. JC de l'autre côté. Celui-là. Ah, ben, je ne sais plus. C'est un peu inversé. Ah, ben non. Ah oui, sur le chat, on nous demande, vous nous laissez la remise des médailles. Oui, oui, tout à fait. Ouais, on laisse tourner le flux vidéo. Ouais. Voilà. Au début, oui. Comme ça, vous pourrez retrouver vos joueurs. Et puis, être un peu là aussi. Oui, tout le week-end, depuis le vendredi, vous êtes très 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 nombreux à suivre tous les matchs. Ça nous a fait plaisir. On a fait de nos petites erreurs. Oui, oui. Il y a JC qui nous demande si on peut fermer notre bouche. On va dire oui. Ah non, non, on n'arrête plus, nous. Allez. Merci, le chat. On vous laisse avec les images de la remise. Au revoir. Je veux inviter maintenant, Béjit qui est sur la deuxième presse du coup de joie, le directeur de l'argent, Béjit de Grenoble. ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !